Que les bénédictions de la lumière de la vie et des mâles ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été, soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité et surtout du caractère initiatique de la sexualité. Je fais cette capsule parce qu'il y a une personne qui m'a contacté récemment pour en savoir plus sur la sexualité et son caractère spirituel. Et donc, je pense qu'il est important que je partage avec vous tous ensemble et toutes ensemble cette connaissance. Je suis El Mancio, El Mancio Godson. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une sexualité ? Quand je parle de sexualité, je parle de la sexualité dans tous ses aspects. La sexualité, c'est une interaction spirituelle et initiatique. Pourquoi une interaction spirituelle et initiatique ? Parce que la sexualité, c'est, dans le monde physique bien sûr, est une métaphore de la sexualité primordiale. La sexualité primordiale, c'est Ewo, Odu. C'est le plus grand mystère qui n'y a jamais existé. Je l'ai appelé le Vodou. Ewo, Odu. Le mystère du Vodou se tient en une simple phrase, un seul principe. Découvre ce qui est à la fois ouvert et fermé. Ce qui est à la fois ouvert et fermé, c'est l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, dont la bouche est à la fois ouverte et fermée. On comprend alors qu'il existe une forme de conscience dans toute la création, appelez cela la conscience quantique si vous le souhaitez, et qui est le mystère d'une chose qui est à la fois ouverte et fermée. La sexualité dans le monde physique rappelle de façon métaphorique cette évidence sexuelle entre les forces esprits et les forces matières. Rappelez-vous de l'histoire qui a concerné la venue de Noé. Cette métaphore ou cette légende, c'est justement l'histoire de la relation sexuelle entre l'esprit et la matière. Les fils du ciel sont les énergies spirituelles et les filles de la terre sont les énergies de la matière. Vous comprenez donc que la sexualité a un caractère beaucoup plus profond. C'est l'interaction entre esprit et matière dans la perspective de produire une seule et unique chose que la lumière soit. Vous retrouverez également cette métaphore dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était vide et vague. L'esprit de Dieu planait sur les eaux, l'esprit de Dieu et les eaux. C'est la même vérité. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir de cette illumination, qui est en fait la relation sexuelle entre esprit et matière, toutes les créations sont apparues. Donc la création est le fruit de l'illumination spirituelle. En résumé, s'il n'y a pas d'illumination spirituelle, il n'y a pas de création. Car toutes les choses qui sont créées sont nées de la lumière. Et toutes les choses ne pouvaient être créées et rien ne pouvait être créé sans l'illumination de Dieu. Nous sommes nés de l'illumination divine et c'est pour cette raison que nous recherchons l'illumination spirituelle. Cette histoire, cette légende, cette vérité fondamentale de l'union des extrêmes, de l'union de l'esprit et matière, c'est ce qui rend possible l'union sexuelle entre un homme et une femme. De façon symbolique, l'homme représente les forces esprits et la femme représente les forces matières. Quand je parle d'esprit et matière, je ne parle pas d'esprit et physique, car le corps physique n'est qu'un agrégat de la matière. La matière est une substance fondamentale qui est à l'origine de toute la création, de tous les mondes de matière, comme le monde physique, le monde astral, le monde mental. Tous ces mondes sont du monde de la matière. Même la pensée est matière, mais pas physique, mais matière quand même. Les émotions sont matière, mais pas physique, mais matière quand même. Il faut bien comprendre les connaissances. Il va s'en dire donc que le féminin représente la matière et le masculin représente l'esprit. Et pourtant, esprit et matière sont interchangeables, car qu'est-ce que la matière si ce n'est de l'esprit densifié, et qu'est-ce que l'esprit si ce n'est de la matière dédensifiée ? À partir de ce moment, on ne comprend plus la relation de l'homme et de la forme comme étant une relation de supériorité à l'infériorité ou de l'infériorité au supérieur. Il s'agit tout simplement d'une relation de positionnement énergétique. L'esprit occupe deux positions à la fois. Une position de densité et une position de non-densité. Et l'interaction entre les deux est appelée Dieu. Dieu est à la fois esprit et matière pour les gens qui ne le savent pas. Donc, pour comprendre la relation sexuelle entre un homme et une femme, il faut remonter loin. Et ce n'est pas simplement du dire. C'est le fait que chaque relation sexuelle, pour le monde matériel et le monde spirituel, je vais me répéter pour que cela rentre bien en vous, chaque relation sexuelle pour le monde matériel et le monde physique, et donc, je vais me répéter une troisième fois, chaque fois que vous avez une relation sexuelle, vous êtes en train d'orchestrer une cinématique cosmique. de telle sorte que l'ensemble de l'englobant tout vit, vibre cette même relation sexuelle cosmique avec vous en se souvenant de son histoire. Cela veut dire qu'en fait, votre relation sexuelle est une mémoire qui vient activer la conscience du cosmos et en même temps mettre le cosmos en mouvement dans cette même interaction. Et dans un français plus simple pour vous, chaque relation sexuelle entre un homme et une femme engage automatiquement une relation cosmique au cœur même de la création de l'univers. Il faut que cela soit clair pour vous. Il n'y a pas de relation sexuelle uniquement entre un homme et une femme. Chaque relation sexuelle impacte l'ensemble de la communauté, l'ensemble du cosmos. Et cela interagit avec l'énergie de la terre et du ciel. Votre relation sexuelle que vous avez n'est pas une chose anodine. Pour vous, enfermé entre quatre murs, vous avez une relation sexuelle que personne ne voit, mais vous vous trompez. Parce que la mémoire même du cosmos connaît ce que c'est qu'une relation sexuelle et participe à cette danse sexuelle avec vous au moment même où vous êtes en train de l'exécuter. Ce qui veut dire qu'en fait, votre relation sexuelle n'est plus un acte isolé, mais c'est un acte cosmique qui engage des forces esprits et des forces matières dont vous n'avez aucune idée. C'est la raison pour laquelle la relation sexuelle est un acte sacré. dans les traditions ancestrales africaines, la société était organisée en tenant compte de la circulation de l'énergie sexuelle. Parce que si une société ne maîtrise pas la circulation de l'énergie sexuelle au travers des différentes personnes de la société et de leurs actions, la société va partir en cacahuètes. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Il n'y a aucune éducation qui soit mise en place en ce qui concerne la sexualité, qui est une énergie qu'il faut canaliser, qu'il faut réorienter, une énergie à laquelle il faut trouver naturellement des voies d'accès. Si vous organisez une autre société et que vous n'organisez pas la circulation de l'énergie sexuelle au cœur de cette société, elle ne va pas durer. Car l'énergie sexuelle et sa circulation, comme la circulation sanguine, l'énergie sexuelle et sa circulation sont fondamentales à l'équilibre sociétal, social et communautaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsqu'un enfant gradit, quel est l'enseignement qui lui est donné ? Comment est-ce que les rituels liés à sa sexualité sont-ils exécutés ? Comment est-ce que l'enfant est-il éduqué pour respecter l'énergie sexuelle, respecter surtout la kundalini ? Comment est-ce que cet enfant est envoyé dans une relation avec une femme ou avec un homme ? Comment est organisé le mariage ? Comment est organisé l'éducation des enfants, la famille ? Tout ce qui est organisé, c'est l'organisation de l'énergie sexuelle. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où l'énergie sexuelle n'est pas organisée. Ça veut dire que n'importe qui peut faire usage de l'énergie sexuelle sans rendre compte à personne. Alors que normalement, lorsqu'on utilise l'énergie sexuelle, on doit rendre compte à la société. Parce que l'énergie sexuelle que tu utilises n'affecte pas que toi en tant qu'individu. Ça affecte complètement la société. D'abord sur le plan énergétique et vibratoire, mais également sur le plan, disons, génétique. Puisque ton utilisation de l'énergie sexuelle affecte de facto ta génération qui utilisera l'énergie sexuelle de la même manière. Dont nos ancêtres veillaient à ce que les enfants, après leur initiation, ne puissent aller à la sexualité que sous certaines conditions. Aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. Tu peux attraper n'importe quel garçon dans un coin de rue. Tu peux attraper n'importe quelle fille dans un coin de rue et avoir une relation sexuelle. Alors que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante de la création. Et elle peut détruire l'humanité. Et tant que vous ne respectez pas sa bonne circulation, alors cela va créer des situations de déséquilibre à tel point que cela peut entraîner des catastrophes naturelles. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament de la Bible des chrétiens, lorsque Ève a mangé la pomme et en a donné à Adam, Dieu a dit dans les supposées malédictions, il a d'abord dit au serpent, « Voilà, tu ramperas dans la poussière, tu mordras la poussière du matin au soir. Et toi, la femme, tu enfanteras dans la douleur. Et toi, l'homme, à cause de toi, toute la création est condamnée. » Et même si nous savons que cela ne concerne pas un supposé Adam et un supposé Ève et que cela concerne notre propre éducation sexuelle, car cela signifie que si nous ne maîtrisons pas l'énergie du serpent et que nous laissons l'énergie du serpent nous maîtriser, l'énergie sexuelle nous maîtriser, il y aura la chute de l'âme et donc son incapacité à s'accrocher d'elle-même, donc la perte de la spiritualité. Et si cela arrive dans cette rupture entre notre esprit et notre âme, eh bien, c'est toute la création qui va en souffrir. Cela peut être compris de plusieurs manières, mais en fait, cette histoire d'Adam et Ève concerne notre éducation sexuelle, notre énergie sexuelle, notre relation sexuelle et comment nous devons avoir une relation sexuelle. Donc, vous comprenez qu'une relation sexuelle est sacrée parce que c'est spirituel et c'est initiatique. À chaque relation sexuelle, vous êtes en train de subir une initiation entre les forces lumières et les forces obscures, entre les forces esprits et les forces matières. Vous êtes en train de générer de la vibration, de la fréquence. Vous êtes en train de générer de l'énergie. Et donc, chaque relation sexuelle peut énergétiquement vous faire évoluer ou vous faire involuer. Tout dépend donc de l'intention associée à une relation sexuelle et de la dynamique donnée à cette intention voire la finalité pour aboutir naturellement à l'éveil de la Kundalini. La Kundalini est un être vivant. C'est une conscience vivante. C'est la conscience absolue levée à la base de la colonne vétérale dans le moule A d'Ara Chakra, le chakra de base, chakra racine, au fond, fin même de la maison, de la vie. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir comment est-ce que je dois entretenir une relation sexuelle, coïtale, avec une compagne, ma compagne, ou avec un compagnon, mon compagne. La première chose à savoir, c'est qu'il ne devrait jamais y avoir de relation sexuelle ou de pénétration coïtale, de rencontre pénétrale, enfin, coïtale, entre un homme et une femme tant qu'il n'y a pas l'amour. Mais là également, une autre question survient. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est-il une passion ? L'amour est-il une émotion ? Un désir ? L'amour est-il un sentiment ? Qu'est-ce que l'amour ? Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est l'amour, vous allez vous méprendre sur ce qu'est l'amour et votre relation sexuelle n'aura jamais un karaté initiatique. Car le fondement même d'une initiation, c'est l'amour. Je vous ai parlé de l'amour comme une interaction entre éwo, odou, voodou, ce qui est à la fois ouvert et fermé. Lorsque vous avez une relation sexuelle et une pénétration, vous êtes exactement dans cette disposition, à la fois ouvert et fermé. Alors la question revient, qu'est-ce que l'amour ? Quel est un mot exact capable de remplacer le mot amour et qui nous permet de comprendre tout de suite ce que signifie l'amour ? Sans faire dans de la phrase zéologique, sans faire du discours, si on nous demande qu'est-ce que l'amour ? Quel est le mot ? Peut-être synonyme, mais vraiment profond, qu'on met juste à côté de l'amour et qu'on dit voici l'amour. L'amour c'est ça, ceci c'est l'amour. Il y a un mot pour ça. C'est le mot éveillé. Vous ne le verrez pas tout de suite, mais c'est ça la vérité. Lorsque les gens racontent la bêtise habituelle en disant l'amour est aveugle, c'est faux. L'amour est éveillé. Mais un individu peut être aveugle. Tout simplement parce que l'amour est fondamentalement indissociable de la lumière. L'amour est fondamentalement indissociable de l'éveil. Qu'est-ce que l'amour ? C'est l'éveil. Je n'ai même pas besoin d'ajouter l'éveil spirituel, mais c'est de ça qu'il s'agit. L'amour doit vous conduire à devenir un éveillé. Mais si aujourd'hui, le soi-disant amour vous rend obscur, sombre, passionnel et décadent, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la passion et c'est de l'obscurité tout simplement. C'est de la possession. L'amour vous rend souverain. L'amour, c'est l'éveil qui vous permet de reconnaître votre souveraineté et vous n'êtes pas éveillé qu'à vous, vous êtes éveillé à l'autre. Vous êtes éveillé à tout le monde. L'illumination spirituelle. C'est pourquoi j'ai commencé à dire qu'au commencement, lorsque les forces lumières et les forces esprits se sont mises ensemble, Dieu dit que la lumière soit. Nous sommes tous émanés de l'illumination divine. C'est ce qui fait de nous des êtres illuminés fondamentalement, même si les gens n'en sont pas conscients pour le moment. Donc, vous ne pouvez pas faire une relation sexuelle qui ne conduise pas à l'amour, excusez, qui ne conduise pas à l'éveil spirituel. Votre relation sexuelle doit intentionnellement être motivée par l'éveil spirituel. Et c'est là que vous allez me demander comment y parvenir. maintenant je sais que l'amour c'est l'éveil et lorsque je veux entretenir une relation sexuelle avec une partenaire ou un partenaire et bien je dois m'entendre avec elle sur l'idée, le principe, ce que vous voulez qui est l'éveil spirituel. Si nous sommes tous d'accord avec nos éveils spirituellement, nous sommes dans l'amour. Il y a des personnes qui s'aiment qui sont dans la relation de couple mais leurs relations sexuelles n'ont jamais abouti à l'éveil parce que ce sont des personnes qui croient aimer mais qui n'aiment pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'amour sans l'éveil spirituel. Celui qui aime intensément est éveillé spirituellement. Si vous aimez la création intensément, vous êtes spirituellement éveillé. il n'y a aucune différence entre l'amour et l'éveil spirituel. À partir du moment où vous comprenez cela, même dans la vie du couple ou en dehors de la vie du couple ou dans une relation avec un ou une partenaire telle que vous l'entretenez déjà, vous pouvez intentionnellement être motivé par l'éveil spirituel. Mais ceci demande quand même un protocole parce que le chemin pour aller vers l'éveil spirituel dans une initiation sexuelle nécessite un protocole parce que l'éveil spirituel ne peut jamais s'encomplir sans l'éveil de la Kundalini. La Kundalini est fondamentalement sexuelle. Elle doit s'éveiller par la pratique de la sexualité pour que en s'éveillant ce serpent devenant dragon traverse la colombe vétérale et s'éveille. Comment est-ce que vous faites cela dans une relation sexuelle ? Et pourtant c'est très simple. Première chose à savoir la Kundalini est partout. Elle entend tout. Elle voit tout parce que elle est le cœur même de la conscience. C'est l'énergie fondamentale. Lorsque vous êtes en train d'avoir une relation sexuelle avec votre partenaire tout ce que vous faites tout ce que vous dites la Kundalini est au courant. La Kundalini sait exactement cela. C'est l'énergie de conscience pour ne pas dire l'énergie de la conscience elle-même. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre conscience et dans votre inconscience qui n'est même qu'une forme de conscience sans que la Kundalini soit informée ? C'est pourquoi quand vous avez des relations passionnelles, quand vous avez des désirs passionnels, quand vous avez des intentions malsaines d'entretenir une relation sexuelle avec un homme ou avec une femme, vous êtes en train de, excusez le terme entre griffes, de corrompre l'énergie de la Kundalini. Et comme la Kundalini est l'énergie de l'innocence et de la pureté, elle va reverser tout ce déséquilibre sur vous et donc votre relation sexuelle qui est censée produire comme au commencement l'illumination va produire tout simplement l'obscurité. Il n'y aura pas un logos qui va émerger de votre relation sexuelle. La relation sexuelle est une quête initiatique. c'est une quête spirituelle dans la forêt sacrée de Ewo Odu où toutes les forces deviennent des forces ouvertes et fermées à la fois. Alors, laissez-moi vous guider un tout petit peu. Lorsque vous voulez avoir une relation sexuelle avec votre partenaire, la première chose de base qu'il faut d'abord comprendre dans une relation sexuelle, c'est que toute la magie est intention. Quelle est l'intention que vous voulez avoir ou que vous avez pour avoir une relation sexuelle avec votre partenaire? Quelle est l'intention? L'intention est très chère pour la Kundalini car l'intention c'est une attention intérieure, une saine tension de la Kundalini qui se met en mouvement car comme la Kundalini est fondamentalement sexuelle, toute tension sexuelle tend à faire bouger la Kundalini et si une tension n'est pas saine, donc si une tension n'est pas une bonne intention, une tension intérieure, la Kundalini va être corrompue. Et donc la première étape c'est quelle est votre intention? Est-ce que votre intention est de baiser? Est-ce que votre intention est de foutre des choses en l'air ou de Nianavu? Nianavu? Quelle est votre intention? vous devez veiller à ce que votre intention ne décale pas de Iyuta de l'éveil spirituel parce que votre intention est la première prière que vous avez adressée. Toute intention est prière si vous ne savez pas ça chez eux. C'est la première prière puisque c'est de conscience que vous adressez à la Kundalini. aussi minime soit-elle aussi corrompue soit-elle c'est une information que la Kundalini récupère. Quand vous venez à un homme ou à une jeune fille parce que vous avez juste envie de vous savez ce que je veux dire la Kundalini reçoit cette information. Celui qui est le perdant c'est vous parce que vous pouvez dire wow j'ai une mauvaise intention de bien foutre cette fille de bien la lui mettre mais celui que vous venez de détruire c'est vous parce que vous venez tout simplement de façon très grave d'endommager votre relation parce que vous ne pouvez pas endommager la Kundalini vous venez d'endommager votre relation avec la Kundalini et la Kundalini étant dans le monde du karma dans du Moola d'Ara Chakra d'une manière ou d'une autre tôt ou tard la Kundalini est obligée de vous faire payer cette information parce que tout autour de la Kundalini c'est ce qu'on ne vous dit pas il y a d'autres formes d'esprit des esprits généralement des esprits sexuels alors que la maîtrise de la Kundalini devrait conduire la maîtrise des entités sexuelles non la corruption de la relation avec la Kundalini va libérer des entités sexuelles de la négativité et tout votre réseau de chakra va être complètement corrompu votre conscience corrompue et votre mélanine et votre glande pinéale également va l'être encore plus fermée l'intention permet à la Kundalini de se tendre dans une direction bien précise lorsque votre intention est de baiser l'énergie de la Kundalini est tendue vers le monde souterrain ce que nous appelons la queue du diable par contre lorsque votre intention est l'éveil spirituel la transcendance l'émerveillement et la conscience cosmique la fusion à toute la création alors la tension de la Kundalini se fait vers le haut donc vous convenez avec moi que l'intention est toute la magie l'intention déclenche dans la Kundalini une orientation primordiale de sa force la deuxième chose la deuxième étape c'est la purification vous ne pouvez pas entretenir une relation sexuelle si vous ne passez pas d'abord à la purification la purification peut être intérieure ou elle peut être extérieure ou les deux et donc purifiez-vous la purification diffère selon l'intention comme l'intention ici est d'avoir une relation sexuelle à l'éveil spirituel vous allez vous purifier dans cette intention et si par exemple j'ai envie je dis n'importe quoi d'aller disons de gagner un concours je fais une purification dans cette intention donc chaque purification est unique et donc je fais la purification dans l'intention d'une relation sexuelle à l'éveil spirituel comme au commencement les forces esprits et les forces lumières que la lumière soit la purification elle peut être faite avec des feuilles d'isope avec le charbon mais il faut vous purifier intérieurement ou extérieurement ou les deux à la fois la troisième étape c'est tout simplement la formule de l'innocence comment cela peut-elle être exécuté l'homme et la femme se couchent sur le lit l'homme se couche à côté de la femme mais dans le sens inversé c'est très important ça veut dire que si vous êtes une femme et que vous êtes couché comme ça excusez l'exemple admettons que ici c'est votre pied ou vos pieds alors vous l'homme vous vous couchez à côté et c'est là vos pieds donc dans le sens inversé ce qui veut dire que les pieds de l'homme sont au niveau de la tête de la femme et les pieds de la femme sont au niveau de la tête de l'homme et vous posez votre main gauche ou droite souvent on dit gauche sur le pubis l'un de l'autre ça veut dire que l'homme va poser sa main sur le pubis de la femme et la femme va poser sa main sur le pubis de l'homme ce rituel ne dure pas plus d'une minute parce que comme je l'ai dit il s'agit d'entrer en contact en relation avec la Kundalini qui entend tout parce que c'est l'énergie fondamentale de la conscience vous posez votre main sur le pubis de la femme la femme pose sa main sur le pubis de l'homme et vous les deux vous déclarez la formule de l'innocence aujourd'hui tout le monde connait la formule d'Osiris qui est encore appelée la formule de l'innocence je l'ai déjà enseigné dans tous les groupes de formation c'est la formule dans laquelle vous devez déclarer votre innocence il est important de déclarer son innocence c'est ce qui fonde la nature d'Osiris l'innocence et c'est ce qui fonde la nature de Russe l'innocence et c'est ce qui fonde la nature de la maat l'innocence vous devez déclarer la formule de l'innocence conjointement vous devez déclarer la formule de l'innocence et une fois que vous avez fait cette étape la dernière étape c'est que chacun d'entre vous fasse un vœu il est bon de préparer votre vœu à l'avance votre vœu c'est l'un un exemple parmi les vœux pendant que votre mère est sur le pubis de l'autre votre vœu c'est tout simplement de déclarer une incantation je vous donne une idée un exemple au nom de la vie illimitée infinie pure et parfaite la vie suffit à la vie la vie se suffit ma vie suffit au nom des membres ancestrales et viriles de toutes les choses ont toujours été au nom de mon sang et de tous mes ancêtres dont je porte le sang au nom de tout ce qui a accompli ce rituel avant moi ô force kundalini ô mère divine mère fondamentale je viens ici maintenant vous honorez en paix que par ceci votre ka et mon ka soient vivifiés que votre âme et mon âme soient vivifiés que votre esprit et mon esprit soient vivifiés vous pouvez continuer parce qu'il y a d'autres formules à la suite et dans l'intention vous pouvez clairement dire à la kundalini que au moment de la relation sexuelle c'est ce que ça veut dire par ceci que la kundalini se réveille à chaque sensation à chaque émotion à chaque désir à chaque relation intime ici et maintenant que l'énergie de la kundalini s'éveille et monte le long de la colonne vétérale et unis vous les deux ensemble et vous conduisent à l'éveil l'amour voilà la prière que vous devez faire à la kundalini et une fois que vous avez fini cela c'est simple à la fin de la relation vous devez également retourner à la même position déclarer la formule de l'innocence et remercier la kundalini avec la même formule et retourner à la purification et retourner à vous vous voyez jusqu'à quel point si cela avait été enseigné la conscience du principe premier de la sexualité permet le respect systématique de la sexualité parce qu'en ce moment je montre à la kundalini le respect la considération la conscience du sacré que j'ai de sa présence et de ce que sa présence recèle j'enquête le rituel qui me permet de m'éveiller au moment où je fais l'amour puisque en ce moment toutes mes forces spirituelles vont dans le sens de l'intention et de la formule incantatoire que j'ai prononcée pour permettre justement à ma kundalini consciemment ou inconsciemment de ma personne de suivre son cheminement d'éveil il est vrai que dans cette capsule je vous ai présenté de façon rapide comment ça fonctionne mais si vous voulez en savoir plus et bien la dernière partie dans la formation que nous avons intitulée la vérité de l'auto-éotisme pour l'éveil spirituel et la libération puisqu'il y a une formation qui permet justement d'utiliser l'énergie sexuelle pour s'éveiller spirituellement cette formation je l'ai créée et dans cette formation j'ai dit aux gens que nous allons leur montrer comment éveiller l'énergie de la kundalini via l'énergie sexuelle voici donc une introduction à ce qui va se faire dans le groupe nous allons faire une visioconférence pour formaliser tout cela et conduire les gens à travers des questions et réponses pour ça si vous n'êtes pas dans ce groupe je vous convie à aller dans ce groupe pour comprendre la différence qu'il y a entre le désir et disons l'énergie sexuelle et comment on peut maîtriser le désir et orienter le désir pour l'éveil spirituel voilà donc si vous avez envie d'avoir une relation sexuelle spirituelle et initiatique voici donc dans une introduction un protocole simple que je vous propose laissez-moi vous dire une chose une chose que je voudrais que vous n'oubliez jamais la Kundalini est un être vivant c'est l'énergie fondamentale de la conscience elle sait tout elle est consciente de tout elle ressent tout elle vit tout elle est fondamentalement sexuelle mais sa sexualité est basée sur le principe du Vodun et au Vodun c'est le secret de ce qui est à la fois ouvert et fermé c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de cette énergie car à chaque relation sexuelle elle se libère mais s'affranchit-elle ou devient-elle encore plus esclave à cause de vous c'est à vous de décider je vous remercie d'avoir suivi cette capsule je vous rappelle que tous ceux qui ont suivi les 5 cours de base nous vous invitons à vous inscrire pour votre initiation les 5 cours de base c'est le karma les rêves le voyage hors du corps les exercices spirituels et les chakras si vous avez fini de vous inscrire à ces cours et bien dans le groupe il y a des responsables qui vous permettront de faire un test actuellement nous sommes dans la période de rachat des personnes qui n'ont pas pu faire le test ou des personnes qui ont échoué et nous voudrions que vous vous mettez rapidement à la tâche parce que nous avons encore une quinzaine de jours avant de commencer les cours de préparation à l'ésotérisme pour les gens qui auront fini les 5 cours de base j'invite j'invite également toute personne à pouvoir prendre conscience des différentes formations que nous proposons surtout les mâles ancestrales c'est génial nous invitons également les personnes à s'inscrire si vous le souhaitez au réceptacle de la justice divine nous avons mis en place un réceptacle de la justice divine avec des entités représentées à l'intérieur de ce réceptacle et vous pouvez envoyer une demande de justice divine et cette demande sera exécutée par le réceptacle je voudrais également vous rappeler que vous pourriez toujours faire des donations à notre école vous avez Tipeee en bas vous pouvez le faire par là ou vous avez également en bas le Paypal vous pouvez le faire par Paypal ou par autre moyen de transfert je voudrais également vous remercier pour votre fidélité d'être toujours avec nous j'espère qu'au-delà de ce que vous suivez vous mettez en pratique le peu que vous suivez likez commentez appréciez ce que nous faisons si vous le trouvez que c'est appréciable et rejoignez-nous sans gêne si vous avez envie nous ne sommes pas d'appartenance religieuse donc que vous soyez musulmans chrétien ou autre vous pouvez nous rejoindre sans être gêné d'être avec nous pendant que vous estimez être dans votre religion parce que c'est la spiritualité que nous partageons je voudrais également vous rappeler le numéro WhatsApp de monsieur Elmancio Godson pour que vous ne soyez pas dupé par d'autres personnes qui se font passer pour moi assurez-vous que mon numéro est plus 228 99 99 93 93 et si c'est mon numéro ça c'est mon numéro et si vous le trouvez et bien c'est moi plus 228 99 99 93 93 vérifiez bien que c'est plus 228 et vérifiez que c'est 99 99 93 93 parce que moi-même je suis né un 9 octobre alors je vous invite donc à nous contacter ou vous allez carrément sur notre site internet isis-ong .org le tiret de la barre de 6 isis i-s-i-s tiret o-n-g .org et puis c'est tout je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule j'espère que la personne qui m'a contacté trouvera réponse que la personne pratiquera ce rituel pour faire justement la différence entre une relation sexuelle animale et une relation sexuelle éveillée que la lumière soit paix et bénédiction à vous merci merci – Sous-titrage FR 2021